La Nouvelle-Aquitaine, encore une fois touchée par de violents orages, des vents à plus de 100 km heure et des trombes d'eau, orages qui ont fait une victime en Corrèze. Un homme de 64 ans, originaire de Loire-Atlantique, a été blessé par la chute d'un arbre alors qu'il participait à un rassemblement de cyclotourisme. Le sexagénaire a succombé à un arrêt cardio-respiratoire. Les dégâts sont particulièrement importants à Charente et en Dordogne. Plus de 100 000 foyers étaient toujours d'ailleurs privés d'électricité ce jeudi. En Charente, il est tombé des grelons gros comme des balles de golf, comme à Saint-Sornin qui a été particulièrement touché. En Dordogne, les images de la tempête disponibles sur les réseaux sociaux sont également très impressionnantes. Il faut dire que cet orage a été d'une extrême violence, du jamais vu même, depuis plus de 10 ans. Les orages ont fait apparaître des nuages avec une forme étrange et assez rare, notamment au-dessus du bassin d'Arcachon. De nombreuses photos ont circulé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce donc ? Eh bien, ce sont des mamatus. Explication. Ces nuages se forment à l'interface entre le nuage et les couches d'air qui sont très secs. Et au niveau de ces nuages, il y a des forts courants, ascendants, subsidents, dans tous les cas très turbulents, qui se mélangent à l'air sec et qui forment des espèces de boules en fonction de l'endroit où elles se produisent au niveau de l'interface. Ce qui fait qu'on a l'impression de voir comme des mamelons, d'où le nom de mamas. Ça fait des photos impressionnantes et pour le coup, hier, ça a été associé à des orages assez violents dans la région du bassin. Mais ce n'est pas systématique. Ce n'est pas exceptionnel, mais on n'en voit pas tous les jours. Un temps périt toujours, décidément. Il y a quelques semaines, sa liste de Béart, ne souvenez-vous, a subi de grosses inondations. Les dégâts sont importants et la solidarité s'organise. Un auteur-compositeur d'Orthès fait appel aux artistes. Philippe Armarie leur demande, en effet, d'écrire une chanson au profit des sinistrés. L'appel sur les réseaux sociaux semble porter ses fruits. Une rencontre est déjà prévue pour concocter une chanson. Elle devrait être prête début septembre. Ce n'est pas ces quelques paroles qui nous rendront encore plus drôles. Ou ce n'est pas cette chanson qui donnera la solution. Mais l'essentiel qu'on puisse faire, c'est de nous rendre solidaires. Salis n'oubliera pas, Salis se souviendra. Salis n'oubliera pas, Salis se souviendra. Si à Bordeaux, le pont de pierre est désormais réservé aux vélos, les cyclistes Bayonne et eux aimeraient bien avoir de la place sur le pont Saint-Esprit. Ils étaient une trentaine à manifester contre la nouvelle configuration de l'ouvrage, à savoir le partage du trottoir élargi avec les piétons. Ils demandent une piste dédiée pour les vélos. Les ponts étaient en revanche à la fête à Limoges, une tradition avec de nombreuses animations nautiques. Forcément, il s'est aussi passé beaucoup de choses sur les rives, concerts, spectacles et autres concours de molki, par exemple. Une fête qui attirait des milliers de personnes. Encore un beau succès pour Garoroc. La 22e édition a accueilli 145 000 spectateurs pour trois journées à guichets fermés, même si la soirée de dimanche a dû être annulée en raison des orages. La prochaine édition aura lieu du 27 au 30 juin prochain, peut-être d'ailleurs, sous l'air Vivendi. La rumeur d'un rachat était en tout cas persistante ces derniers jours. Quoi qu'il en soit, entre football, chaleur et rock'n'roll, les festivaliers ont encore une fois animé les rues de Marmande. Cache les yeux, bravo ! Welcome in le château de Cotine. Bienvenue donc à Saint-Privat, où a été construit cette magnifique demeure au XVIIe siècle. Un château estimé aujourd'hui à 1,7 million d'euros. Avec ses neuf chambres, ses quatre salles de bain, sa piscine de 15 mètres de long et ses 12 hectares de terrain. Un bien majestueux donc, qui peut être acheté pour la maudite somme de 10 livres sterling seulement, soit le prix d'un billet de tombola. Petit bémol, pour y participer, il faut habiter l'Angleterre, l'Écosse ou le Pays de Galles. Autre condition exigée, traduire en anglais ces deux expressions très frenchies, les carottes sont cuites et ça ne casse pas trois pattes à un canard. Autrement dit, It doesn't break three patterns at the duck et the carrots are not al dente. Les jeux sont ouverts jusqu'au 12 juillet. L'actuel propriétaire des lieux, un philanthrope britannique, veut reverser 5% de la mise totale de cette tombola à une association d'aide aux sans-abri. Le reste permettra de financer des logements bon marché en quitte. Et pour terminer, une belle vidéo signée Laurent Tellier, photographe à sud-ouest. Il naviguait entre l'île de Ré et l'île d'Oléron lorsqu'il a été rejoint par un banc de dauphins. Ça n'est pas en soi rarissime, mais cela donne toujours de beaux moments. Les dauphins ont joué longtemps avec les vagues créées par le signe du bateau. Sous-titrage ST' 501